Domine Patris et Filii, et Spiritus Sancti, et Spiritus Sancti, Amen, Amen. Cherero in Deum, Patrem Omnipotente. Je pense qu'après avoir entendu la deuxième lecture, vous avez beaucoup de questions, n'est-ce pas? Alors un jour on va parler là-dessus. Pour aujourd'hui, nous allons nous baser sur l'évangile, et nous allons lire la première lecture à la lumière de l'évangile. Dans cette première lecture, il y a beaucoup de paroles, et il y a une parole qui ne peut pas tirer notre attention. Cette parole, elle dit ceci. Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur, votre Dieu, fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Pourquoi cette parole me parle personnellement? Pourquoi elle me touche? Premièrement, à cause de la personne qui l'a dite. Qui dit cette parole? C'est Moïse. Et qui est Moïse? Nous savons que dans tout l'Ancien Testament, il n'y a pas un prophète, une figure aussi plus grande que Moïse. Son rival pouvait être le roi David. Mais Moïse est plus que le roi David. Pourquoi? Parce qu'en Moïse, il y avait les trois fonctions. Moïse n'était pas simplement le grand chef d'Israël, comme David, aussi le grand roi. Mais au-delà de la fonction de diriger le peuple dans sa libération, Moïse était aussi le prêtre. David n'était pas prêtre. Moïse était le prophète qui parlait face à face avec Dieu. Donc Moïse n'avait pas de concurrent. Et vous savez, tous les rabbins en Israël se rapportaient ou clamaient leur autorité d'après Moïse. Si quelqu'un prêchait, on pouvait lui poser la question, de quelle autorité tu prêches? Tu as appris ça d'où? Et dans les évangiles, je pense que vous connaissez à une place, je ne me souviens pas du texte, où on demande à Jésus, de quelle autorité tu es en train de faire ce que tu fais là. Alors un rabbin pouvait dire, j'ai appris ceci de mon maître tel, mon maître tel a appris de maître tel, et mon maître tel a appris, et on pouvait remonter la ligne jusqu'à, et mon maître là avait appris de Moïse. Et quand on va arriver à Moïse, le langage allait changer. On allait dire, et Moïse, lui a entendu de la bouche des dieux. Donc tout le monde respectait Moïse parce que c'est une grande figure. Alors cette grande figure d'Israël, Moïse, il ne dit aujourd'hui, il ne dit pas, regardez-moi, j'ai entendu ceci de Dieu, écoutez-moi, et vous allez m'écouter au travers les âges. Mais Moïse, comme un prophète, dit, il pointe le doigt à l'évangile et dit, que parmi vous se le verra un prophète, il est comme moi, mais par implication, il est grand que moi, c'est lui que vous devez écouter. Alors je voudrais que nous regardions tous à l'évangile pour écouter ce grand prophète, pour regarder comment est-ce qu'il agit et qu'est-ce qu'il nous dit. Dans l'évangile, c'est l'épisode que nous connaissons par cœur. Jésus se rend à la synagogue un jour de sabbat avec ses disciples pour prier avec sa communauté et on nous dit qu'il enseigne ce jour-là avec autorité. Il enseigne avec autorité. Et pas comme le font les scribes et les rabbins. Enseignez avec autorité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus n'emprunte pas les homélies. Ça veut dire que Jésus ne copie pas les enseignements. Ça veut dire que Jésus utilise son propre pouvoir. Il utilise, il parle de son propre grès, de sa propre autorité divine. Il ne fait pas comme les rabbins qui eux, en prêchant, ils empruntent chez Moïse et chez d'autres maîtres. Pourquoi cela est-il important? Il parle avec autorité de sa propre essence. Ça veut dire que parce que c'est lui et il n'est pas en train de copier d'autres personnes, nous avons pleinement intérêt à l'écouter. Le psaume a dit quoi? Aujourd'hui. Vous n'avez pas chanté ça. Aujourd'hui, mais écoutez la parole du Seigneur. Parce que celui qui nous parle, c'est la version originale de la parole de Dieu, du souffle de Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous parle. Nous n'avons pas intérêt à ne pas écouter. Même si ça nous fait du mal, on a besoin d'entendre cette parole parce qu'elle vient de l'original. Elle vient de la source vraie. Et regardez ce qui se passe. Jésus ne parle pas seulement avec autorité, mais il agit aussi avec autorité. Et comment est-ce qu'il démontre cette autorité? Dans la synagogue, Jésus prêchait, il dit son homélie, et il y a quelqu'un dans l'assemblée qui avait un esprit impur. Il dit à Jésus, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Et dans la messe-là, directement, Jésus réagit. Et peut-être brutalement, « Tais-toi! Sors de cet homme! » Et l'esprit va sortir. Imaginez un peu la séquence. Dans une messe, quelqu'un est possédé. Il dit, il crie, et Jésus dit à ce monsieur-là, « Tais-toi! Sors de ce monsieur-là! » C'est une scène qui, des fois, les gens peuvent se dire, « Mais qu'est-ce qui se passe? » Là, le Christ utilise son pouvoir pour libérer. Je vais revenir à ça, mais j'ouvre d'abord une parenthèse. Dans l'évangile de Saint-Marc, ça c'est ma question à vous, Dans l'évangile de Saint-Marc, où est-ce que Jésus affronte le premier démon dans son ministère? Dans la synagogue. Dans l'évangile de Saint-Mathieu, c'est au quatrième chapitre, et nous lisons ça chaque premier dimanche de carême, Jésus affronte le diable dans le désert. Mais dans l'évangile de Saint-Marc, qui, par chronologie, est l'évangile le plus ancien de tous, Jésus affronte les esprits mauvais dans l'église, dans la synagogue. Alors, vous tous qui êtes à l'église, entendez-moi bien. Ne pensons pas que, parce que nous sommes à l'église, nous sommes au-dessus de la mêlée. Ne pensez pas que, parce que nous sommes dans une synagogue, que nous sommes à l'abri des démons et des esprits impurs. Non. Les esprits impurs, le diable, ils aiment côtoyer les églises. Ils aiment être là où se trouvent aussi les enfants des dieux. Et comment est-ce que nous les remarquons? Nous les remarquons lorsqu'ils sèment les désordres, des divisions, des problèmes. Et c'est là que vous voyez que, non, non, ça, ça ne vient pas des dieux. Non, ça, c'est la place des dieux. Mais pourquoi les choses comme ça arrivent? Ça ne vient pas des dieux. Alors, on doit savoir que ça peut arriver quand on est aussi dans l'assemblée de saints. Alors, je ferme la parenthèse. Ferme la parenthèse. Dans la synagogue, quelqu'un est pris par un esprit impur et Jésus utilise son autorité pas pour dire à cette personne, « Toi, tu es possédé, quitte ici, sors. Tu n'as pas ta place ici. Va te faire voir ailleurs. » Non. Il utilise son pouvoir divin pour pas condamner le possédé, mais pour le libérer. Il utilise son autorité pas pour faire du mal, mais pour redonner espérance et joie de vivre en cette personne. Et ceux qui remarquent cette scène, ils sont tous dans l'admiration. Ils sont tous dans l'admiration. Le mot « autorité » en latin, il vient du terme « autoritas » ou « potestas » qui veut dire « faire développer », qui veut dire « aider à grandir ». Alors, ici, je pense qu'il y a des parents. Lorsqu'on parle de l'autorité parentale, on souligne souvent la capacité des parents à faire grandir leurs enfants libres et pleins d'espoir pour l'avenir. Les autorités parentales sont cette capacité des parents à faire grandir les enfants libres et pleins d'espoir pour l'avenir. C'est en fait cette autorité-là qu'exerce le Christ. Une autorité qui permet à l'autre de grandir. Une autorité qui n'emprisonne pas quelqu'un, mais qui le libère. Une autorité qui rend les gens autonomes, plus libres, en mesure de porter du fruit. C'est ça, l'autorité que nous avons, que le Christ nous a aussi remise. Dans la synagogue, je rentre là, le Christ va pour prêcher, prier. Quelqu'un est possédé par un esprit impur. Mes frères, mes sœurs, que vous l'aimiez ou pas, que vous aimiez entendre ça ou pas, sachez-le que les esprits impurs existent. Les esprits mauvais existent. Alors, je ne dis pas ceci pour que vous ayez peur, pour que vous soyez dans la peur. Parce qu'il y a des gens qui ont aussi seulement les esprits impurs, ils sont déjà dans la peur. Je ne dis pas ceci non plus pour que vous puissiez tout interpréter par esprit impur. Non. Hier, par exemple, nous étions à la prière à Life. Il y a eu un cas dans la célébration qui était, quelqu'un a été attaqué. Attaqué. Et on a remarqué que ce cas était mélangé. C'est un cas mélangé. Donc, il y avait aussi des maladies mentales qui existaient. Donc, de fois, on peut être dans un cas, ce n'est pas un esprit impur. Deux cas, c'est une possession d'un esprit impur. Deux fois, il y a aussi des maladies mentales qui existent. Deux fois, aussi, c'est le corps humain qui peut être juste malade. Si tu as des mots des têtes, ce n'est pas l'esprit impur. Il ne faut pas commencer à justifier même les mots des têtes que... Non, ce n'est pas ça. Je ne dis pas que les esprits impurs existent pour que vous soyez dans la peur et que vous puissiez interpréter tout par esprit impur. Parce que les esprits impurs s'expriment et nous pouvons bien les observer. Je vous donne les exemples. Le manque de confiance en soi. Il n'y a rien qui existe qui te fait mal mais naturellement, tu commences juste à perdre confiance en soi. Il faut t'examiner qu'est-ce qui se passe? D'où est-ce que cela vient? Les peurs incontrôlées. J'ai seulement peur. Je sens que je me lève le matin, j'ai peur, j'ai peur. Des fois, j'ai déjà entendu, j'ai déjà entendu certaines personnes, des prédicateurs, bien sûr, dire que les gens les ont approchés pour leur dire j'entends une voix dans ma tête qui me dit tu ou toi, tu ou toi, tu ou toi. Ces genres de voix ne viennent pas des dieux. Mes frères, ça existe, ça existe. Les addictions qui existent sous toutes leurs formes, et vous connaissez les formes d'addictions qui existent dans le monde, ces choses-là ne viennent pas des dieux. Ce ne sont pas des bons esprits, ce sont des esprits impurs. L'ivronnierie, les yeux du hasard, les jeux du hasard, le travail excessif, la poursuite est freinée de l'argent, la carrière, le pouvoir, et même deux fois, vous voyez les gens, et je dois être vraiment dans les détails, les gens qui ont juste l'art de contrôler la vie des gens. Ils sont là, mais ils aiment vraiment contrôler la vie de quelqu'un. Ça, ce n'est pas un esprit qui vient des dieux. Parce que Dieu nous a créés libres, nous avons tous la liberté des enfants des dieux, et personne sur terre n'a le pouvoir de vouloir contrôler la vie des quelqu'uns. Ça, ce n'est pas un bel esprit. Alors, ces esprits-là existent, et je le dis, je le répète, quand je le dis, ce n'est pas pour s'aimer la peur dans le cœur des enfants des dieux, c'est pour que vous sachiez qu'ils existent, et il faut savoir comment s'y comporter par eux. dans la prière que nous avons dans la prière que nous avons dans notre paroisse, sur le anima Christi, nous disons ceci, nous prions sous les paroles de Saint Ignace de Loyola, il dit, défendez-moi contre la malice de mes ennemis. Défendez-moi contre la malice de mes ennemis. Mes ennemis, c'est qui? Ce n'est pas l'Irak, parce que l'Irak n'a pas de problème contre moi. les ennemis de la personne humaine, c'est tout ce qui nous empêche d'être dans notre peau, tout ce qui nous empêche d'être dans la paix et dans le bonheur que le Seigneur nous a donné. Et si dans notre vie, nous regardons qu'est-ce qui m'empêche d'être dans la paix, cette histoire-là, réellement, ne vient pas des dieux et nous avons le pouvoir de le stopper. Alors, comment est-ce que nous pouvons stopper tout ce qui nous empêche d'être dans notre peau qui sème des ordres et modéter dans notre vie? Premièrement, c'est par nous approcher à Jésus pour rechercher une libération ou une guérison. Donc, tu as des peurs incontrôlées, tu ne sais pas comment tes enfants vont grandir demain. C'est bien de se poser des questions comme parents, mais quand ça arrive maintenant à une dépression, à d'autres histoires, non, non, il faut bien revoir cela. On est renfermé dans une addiction, on ne sait pas comment s'en sortir, ma vie commence à devenir noire et noire. Ben, mon frère, ma soeur, approche-toi de Jésus, il a une autorité qui ne va pas te condamner, t'enfoncer, parce qu'on ne bouscule pas une personne déjà accroupie, mais grâce à son autorité, il est capable de te libérer et de te donner et de te donner espérance. Donc, approchons-nous de Jésus avec une foi confiante parce qu'il a ce pouvoir de nous guérir, de tout ce qui nous empêche de prier, de tout ce qui nous empêche d'aimer les autres et de partager nos bénédictions avec eux. Jésus est capable de nous libérer des jalousies, de la colère, parce qu'il y a aussi des gens, il s'élève le matin, on ne lui a rien fait de mal. Il a d'ailleurs eu des beaux rêves la nuit. Il s'élève le matin, il est seulement fâché. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as rien fait de mal, mais la colère, la colère ne vient pas de Dieu. Il est capable de nous libérer de l'envie, des dépendances, de l'égoïsme, des ressentiments, de l'hostilité, il est capable de faire tout cela. Alors que Dieu nous libère de tous ces esprits qui nous rendent sourds, muets, aveugles, boiteux, paralysés, physiquement, mais surtout spirituellement. Deuxième chose, pourquoi? Qu'est-ce que le Christ attend de nous aussi? Lui qui a autorité et qui nous a tous donné une autorité, que ce soit être parent, que ce soit missionnaire, que ce soit, c'est pour en faire quoi? Et j'ai déjà prêché là-dessus plusieurs fois. Le Christ attend de nous que nous puissions utiliser le pouvoir que nous avons pour édifier des vies. Vous savez, tant de personnes ayant de l'autorité ont laissé une impression durable sur nos vies, que ce soit d'une bonne façon ou même de la mauvaise façon. Je pense que dans notre vie, quelqu'un peut aussi citer quelqu'un qui l'a impressionné positivement et aussi quelqu'un qui l'a impressionné négativement. Ça existe. Alors, le Christ attend que nous puissions être ceux qui laissent l'impact positif grâce à l'autorité qu'il nous a donné. dans notre vie, nous pouvons nous souvenir par exemple d'un grand-parent, d'un oncle qui nous aimait et qui a pris soin de nous. Ça peut être peut-être un maître d'école qui nous a encouragés dans notre foi et nous ne pouvons jamais l'oublier. Nous pouvons peut-être nous souvenir de la gentillesse d'un prêtre, de la gentillesse d'un passager ou de sa discipline qui nous a aidés à devenir la personne que nous sommes. Nous avons déjà eu le goût et le bonheur de bénéficier de l'autorité des autres. Alors, le Christ veut que toi aussi, dans la parcelle d'autorité qui t'as remise, que tu puisses te mettre à édifier de vie, que tu puisses te mettre à donner espérance, espoir aux autres. Alors, avec tout ce qui nous dérange dans le corps humain, n'ayons pas peur d'approcher le Christ pour une guérison. et sachant que nous avons aussi une mission d'être de ceux qui impactent grâce à notre autorité les autres et qui les aident à retrouver espérance et vie. Amen. Amen.